Je m'appelle Damon, mon nom de famille, pas très important, car ce n'est vraiment pas mon nom de famille. Quand je n'étais qu'un bébé, on m'a kidnappé, et on m'a abandonné au beau milieu de nulle part. J'ai été recueilli par un certain, William Thrull, qui est d'ailleurs devenu mon père d'optif. Je l'ai toujours envolu, car à cause de lui, je n'ai jamais connu mes vrais parents. Il n'a jamais annoncé ma disparition, il a préféré me garder pour lui, car c'était quelqu'un un peu... perdu, seul au monde. Du coup, avec lui, ça ne se passe pas très bien. A l'époque, oui, mais depuis que je commence à comprendre la vie, il y a beaucoup de choses qui clochent dans toutes ces histoires. Et un jour, je découvrirai la vérité. Je suis quelqu'un qui n'aime pas recevoir des ordres. Je fais les choses qu'à ma tête, comme je veux. C'est moi qui mène ma vie comme je veux. Et il n'y a personne qui me dira quoi faire. Je suis un connure, je cogne fort. Tous les cicatrices que j'ai sur moi, c'est mes bagades rues. Parce que oui, j'ai plutôt grandi dans la rue. Ça se voit, de toute façon. Qu'est-ce que je fais dans la vie ? Je suis accro à la drogue. Je suis un drogué. Ouais, je peux le dire. Je ne peux pas m'empêcher. Il faut que je consomme. Je suis tombé dans cette merde depuis jeune. Et du coup, je ne peux plus m'empêcher. D'ailleurs, je travaille avec un gang, les Vagos. C'était un peu ma deuxième famille. C'est ce que je croyais. Ça fait plus d'un mois que je ne suis pas retourné les voir. Car je les dois de l'argent. Le problème, c'est que là, j'en peux plus. J'en ai besoin. J'ai besoin de consommer. J'ai que 250 000. La moitié. Il manque 250 000. Je vais quand même tenter ma chance. Leur donner la moitié. Peut-être, ils me redonneront de la drogue. Je ne suis pas quelqu'un de très gentil. Ce que je veux, moi, c'est de l'oseille. Me faire de l'oseille et m'amuser. La drogue, la cocaïne. Tout. Les femmes, ouais. Ça m'intéresse, mais ce n'est pas ma priorité. Je ne me caserai jamais avec quelqu'un. Jamais. Les femmes et le business, ça ne marche pas. Ce tatouage, vous voyez sur mon front, à l'arc-cadre de droit, a été tatoué par eux-mêmes. Ce tatouage signifie vraiment que je serai toujours lié à eux jusqu'à la mort. Quoi que je fasse, le boulot, l'argent, ma vie de tous les jours, tout sera lié à eux. Même la trahison. Si un jour je les trahis, ils me traqueront toute leur vie. Sauf qu'aujourd'hui, les choses allaient changer. Et ouais, j'ai fait l'héreur de ma vie. Du moins, ma vie allait prendre une tournure différente. Vous allez comprendre pourquoi. J'avais peut-être pas dû revenir à reposer les pieds ici. Mais bon, j'avais pas trop le choix. Frédérico. Son nom. Il est là. Il était là. Le big boss. C'était lui le boss. Frédérico me donnait de la drogue pour que je revends. Mais le problème, c'est que je consommais plus que je vendais. Et ce n'est pas la première fois que je fais des conneries comme ça. Donc à mon avis, ça va mal se finir cette histoire. Frédérico. Tiens, tiens, tiens. Damon. Alors comme ça, on oublie la famille. Où étais-tu donc passé, mon fils ? Un mois que je t'ai pas vu. Alors que tu venais tous les semaines. Frédérico, j'étais un peu malade. Je voulais pas vous contaminer. J'espère que t'es pas venu les mains vides. Tu sais combien je me dois. Bien sûr que je sais. Mais 500 000 dollars, ils sont où ? Tiens, tout est dans la mallette. Alors, on se vérifie si elle compte. Y'a pas de problème, Frédérico. Tiens. Alors, comment ça se passe la vie pour toi, mon petit ? Par contre, je suis pas très content. Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu me connais plus. Hé, avant, tu venais nous voir tout le temps. T'as des problèmes ou quoi ? Je t'ai dit, s'il y a de problème, tu contactes moi. Non, y'a pas de problème, tu sais. Tu sais, c'est la vie, hein, tu sais. Je traverse un peu des moments difficiles en ce moment. Mais je lâche rien. J'oublie pas le business. Tu t'es fait de l'oseille, j'espère. T'as bien revendu. À vrai dit, j'ai plus consommé que vendu. C'est pas bon, qu'est-ce qu'il y a, Carlos ? Ah, boss, problème, problème. Y'a pas le compte. Comment ça, y'a pas le compte ? Il manque 250 000 dollars. Damon, Damon, Damon. Il ne prend pas un corps. Si, y'a le compte, vérifiez bien. Dis-moi la vérité, ne me ment pas. Ok, 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 ok. Je suis vraiment désolé, je n'ai pas pu... te rassembler toute la somme. J'ai pas vendu... J'ai consommé plus que j'ai vendu. S'il te plaît, Frédérico, laisse-moi une autre chance. Je te promets, je vais te ramener dans une semaine. Pas... Damon, Damon. Tu sais très bien comment ça se passe ici. Je te donne du boulot, je te fais vivre. Pas comme ton père qui t'ignore. Moi, je suis là. Je te donne tout. Il te manque de rien. Et tu me fous dans la merde. Tu m'achètes un stock important. Et puis, tu me dis que tu consommes au lieu de revendre. Ça va pas se passer comme ça, Damon. C'est pas la première fois que tu me fais un coup comme ça. Tu le sais très bien. C'était ta dernière chance. Frédérico, s'il te plaît, laisse-moi. Laisse-moi une semaine de plus. Une semaine de plus, je te promets. J'avais pas le choix. J'ai merdé. J'ai des problèmes dans ma vie, tu sais. C'est pas facile. Malheureusement, ça n'aurait pas été possible, Damon. Tu as assez fait de conneries comme ça, c'est ta fin. Je me considérais tellement. Je peux plus te voir. Pas après tout ce que nous avons fait avec, Frédérico. Pas après tout ça. Tu peux pas. Et en plus que ça, tu te caches. Tu nous évites. Ne me prends pas pour un con. J'ai pas besoin de toi dans l'équipe. Vous êtes tous pareils, au fond. Je t'ai fait confiance. Je t'ai pris sous mon aile. Mais tu m'as trahi. Non, je t'ai pas trahi. Bouge pas, bouge pas. Personne ne bouge. A genoux, à genoux. A genoux, voilà. Damon, calme-toi. Pense ton âme. Fais pas de conneries. Ta gueule. Voilà. Carlos, donne-moi une vitail de drogue. Donne-moi. Non, non, ne faites pas de mal au boss. Non, 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 ok, 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 ok. Un combat est une connerie. Tu sais très bien que ça va retomber sur toi. Ta gueule. Ta gueule. Ne me parle plus, Federico. Tu me disais que j'étais comme un fils pour toi. Mais tu veux me buter. Tu m'as jamais aimé. Hein ? Le business, le business. Tu me... Tu payes les conséquences. Vas-y, donne-moi les bouteilles. Je me casse. Vous bougez pas. Vous bougez. Une balle dans sa tête. Une balle. Les mains en l'air. Arrête. Tu n'as pas de conneries. Arrête tes conneries. Écoute-moi bien, Federico. Tu m'as élevé. Tu m'as fait grandir. Oui, je ne peux pas te buter comme ça. Effectivement. Je vais te laisser partir. Mais je ne vais plus te revoir. Tu me laisses tranquille appartir maintenant. Casse-toi. Non. C'est ce que tu crois. Tirez. Ok, c'est parti, Federico. Tu auras voulu la guerre. Personne ne touche à Federico. Personne ne me trahit. Tirez. 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 Je t'ai fait grandir. Je t'ai mis bien. Non, ça voit que tu es moseille. Qu'est-ce que tu fais ? Rends-toi. Non. Vous avez juste servi de moi. C'est à cause de vous que je suis comme ça, que je suis un drogué. C'est vous qui m'avez mis là-dedans. Bande de fils de pute. Vous avez tous crevé. Passe ton âme, Federico. Ne m'oublie pas de te faire du mal. Tu l'auras voulu. Fais pas de conneries, Daemon. Fuis pendant que tu as le temps. Casse-toi. T'as encore un peu de temps. Non, c'est la fin pour toi. T'as voulu me trahir. T'as voulu me buter. Je l'ai bien dit. Je te faisais confiance. Je te considérais comme mon père. Tu n'es pas mon fils. Tu n'es jamais été mon fils. Après, tu fais tout de travers. Maintenant, fuis. T'encolle-temps avant que tu as tout le gang sur toi. Tout le monde va venir sur ton dos. Fuis. Ils te traqueront toute ta vie si tu me fais du mal. Eh bien, j'en ai rien à foutre. Que la guerre commence. Ah ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, je dois prendre une voiture et charger toute la drogue. Je vais pouvoir revendre mon fer de l'oseille et recommencer une nouvelle vie. Putain, mais ils sont combien ? Allez, ça dégage. Allez, il n'y a plus personne. C'est le moment. Il faut que je charge. Alors, c'est bon. Tout est bon. Oh putain, encore des renforts. À partir de maintenant, je suis dans la merde. Ramenez-vous maintenant. Vas-y, c'est la fin. Vas-y, c'est la fin. Eh putain, merde, en quelle merde je me suis foutu. À partir de maintenant, il faudrait être très vigilant. C'est ce que je croyais. C'est ce que je croyais. Être libre. Ha. En fait, non. Il manquait plus que les keufs. Eh ouais. Là, je n'avais plus aucune chance. Mes pneus étaient crevés. Ma voiture a été blindée de drogue. Autant vous dire que j'étais dans la merde. Et j'ai quand même essayé. En même temps, quitte en train, n'a rien. Mais ça n'a pas duré. Je me suis fait attraper directement. Ils m'ont encerclé. Je ne pourrais plus rien faire. J'ai coopéré. En même temps, je me suis dit, ça aurait changé quoi si j'aurais été dur ? Me faire traquer par des gangs ? Je pense qu'en prison, j'aurais moins de risques de crever. Le temps de réfléchir. C'est parti. J'ai appris que les Vagos m'ont mis un million de dollars sur la tête. Un million de primes. Donc, pour l'instant, autant rester enfermé. Je t'ai prévenu de toute façon. J'ai été prévenu. Je t'ai déprimé encore, mon petit Diamond. Eh, t'as de la visite ? Comment ça, je l'avais dit ? Qui encore ? Je ne sais pas, mais viens avec moi. Dis-moi. Ah, mon fils. Putain de merde. Je ne suis pas ton fils. Ne m'appelle pas comme ça. Ferme-la, c'est moi qui t'ai élevé. C'est pas toi qui m'as élevé. J'ai grandi dans la rue. Sans toi. Je te signère que si je ne t'avais pas recueilli, tu serais mort à l'heure qu'il est. J'aurais préféré être mort que d'être à tes côtés. Tu m'as enlevé à ma famille. T'es qu'un imposteur. Tu baisses d'un temps tout de suite avec moi. J'ai grandi tout seul dans la rue. Je n'avais pas besoin de toi. T'étais juste un obstacle pour moi. Tu m'as ralenti dans mon business. Attends, attends. Faut que je me détends un peu, là. Tu fais quoi, là ? Gardien a retiré lui, se joint de sa gueule immédiatement. Comment ça ? Laisse-moi, j'ai besoin. J'en ai besoin. En tant que commandant, j'ai le pouvoir de te laisser une deuxième chance. Tu rentreras dans l'US Army. Tu réussis ton année. T'es libre. Comment ça, la US Army ? J'en ai rien à foutre. Je ne ferai pas ton putain d'US Army. Si tu n'aurais pas fait qu'à ta tête, tu ne serais pas à ce stade-là. Alors, assume. Je n'ai pas besoin d'être libre. Je vais rester enfermé. Je n'ai plus goût à la vie, de toute façon. C'est ici que je me sens libre. Je ne te laisse pas le choix, Daimon. Si tu ne veux pas y aller, je t'amènerai par la force. Que des traites dans cette ville ! Des traites ! Je n'ai pas besoin de vous. Laissez-moi tranquille. Gardien, ramenez-le dans sa cellule. Il y a un bus qui ne va pas tarder pour amener tous les jeunes à l'US Army. Daimon, une dernière chose. Tu as intérêt à être sérieux, sinon tu aurais affaire à moi. Quelle vie de merde ! Vie de merde ! Putain ! Putain ! Daimon, mon petit gamin, appartienne maintenant où tu m'appartiens. Tu nous appartiens. Tu seras lié à nous toute ta vie, depuis ton jeune âge. Hasta la muerte. Jusqu'à la mort. Ça sera gravé sur ton front. Le joueur où tu nous trahis, c'est la mort. On te donnera tout ce qu'il faut. On te fera grandir. On te fera devenir quelqu'un. Mais évite de nous décevoir et ne tourne jamais le dos à ta famille. Qu'est-ce que tu me dis ? Sous-titrage ST' 501 ...